Salut les champions, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je souhaiterais vous souhaiter une bonne année 2017. Et je sais que vous l'attendez, c'est aujourd'hui l'heure de la solution du défi de Noël, qui comportait deux parties, à savoir gonfler le ballon et l'objet mystère. Alors, la réponse a été trouvée, pour gonfler le ballon, il fallait effectivement utiliser une cloche à vide, comme vous pouvez le voir sur la photo qui se trouve sur la droite, et on allait utiliser la loi de Boyle-Mariot, loi que certains m'ont donnée, à savoir que lorsque la pression diminue, le volume de l'air qui est dans le ballon va augmenter. En fait, c'est que le produit de la pression par le volume reste constant quand on travaille sur la même quantité de gaz et qu'on travaille à la même température. Alors, comment on va procéder ? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit simplement de prendre la cloche à vide, de placer le ballon à l'intérieur, de replacer la cloche, et il y a ici une petite manette qui va permettre de faire le vide partiel dans la cloche. Alors, la vidéo en accéléré, elle donne ça, à savoir que quand on active la pompe, on voit que le volume du ballon va augmenter. On peut même comparer la situation avant et après, et si on superpose les deux photos, eh bien, on se rend bien compte que le ballon à la fin est plus grand qu'au départ. Alors ça, c'était pour le premier défi. Le deuxième défi, il était par rapport à un objet mystère, objet mystère qui apparaît juste là, et cet objet, eh bien, certains l'ont trouvé. C'est une pascaline qui a été inventée et fabriquée par Blaise Pascal. C'est en quelque sorte la première calculatrice. Alors, elle date du XVIIe siècle. Il faut savoir qu'elle était relativement peu performante puisqu'elle a rencontré certaines difficultés. Voilà ! Je vous souhaite à tous une bonne année à nouveau. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre des pouces bleus, et poster des commentaires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada